Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia, la télé qui nous rapproche pour un nouvel épisode de Patati Patente. Aujourd'hui on se retrouve du côté de Païta pour aller à la rencontre d'Olivier, un entrepreneur qui s'est lancé il y a quelques temps dans la production et la commercialisation de compléments alimentaires pour chiens. Alors bien entendu vous vous en doutez il y a un aspect tout particulier de l'activité d'Olivier qui nous intéresse spécialement et qui le distingue sur le territoire. Ces friandises pour chiens sont fabriquées à partir de chutes alimentaires, des déchets de viande et de poissons qu'il récupère auprès de nos abattoirs, de nos boucheries, etc. Olivier est donc un excellent exemple de ce qu'il est possible de faire sur le territoire en termes de gaspillage alimentaire et d'économie circulaire tout en faisant saliver aux compagnons à quatre pattes. Sans plus attendre, c'est parti ! Salut Olivier ! Bonjour Merwan ! Salut Olivier ! Bonjour Merwan ! Bon ça va ? Enchanté ! Bon enchanté de même ! Merci de nous accueillir, bonjour les chiens ! Bonjour ! Bon voilà ! Tu vas nous faire un petit tour ? Allez ! Allez on y va ! Après vous ! C'est parti ! Ok donc là on est dans ton laboratoire Olivier ? Oui ! Oui ! Ok super ! Ben écoute merci de nous accueillir ici ! Bon est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu produis dans ces installations ? Où est-ce que ça part ? A qui c'est destiné ? Alors je récupère en fait tout ce qui est déchets ou produits sous-produits qui ne sont pas utilisés par les industries, abattoirs, ateliers de découpe D'accord ! Donc je les récupère soit congelés soit frais et donc je les amène à mon labo, je les coupe, je les façonne en petits morceaux, des fois je fais des mélanges, je les mets sur des grilles et après ça part au séchage Donc après on peut faire de la pâte de poulet, du foie, du poumon, du thon, enfin tout ce qui n'est pas utilisé en grain de cédonie en fait ! Ok ! D'accord ! Et tout ce qui va plaire ensuite à nos animaux de compagnie ! Voilà ! Alors on va aussi des os, des pieds de porc, enfin bon j'en passe, il y a 19 références aujourd'hui ! Ok ! Il y a de quoi faire ! Pour les chiens j'imagine ? Mais aussi pour moi ? Essentiellement pour les chiens ! Essentiellement pour les chiens ! Mais moi mon chat les mange, il y a plein de chats qui mangent certains produits, il n'y a pas de problème ! Et est-ce que tu saurais me raconter comment t'es venu une idée pareille alors ? Alors l'idée c'est... C'est le pilou ! J'ai récupéré un petit chien qui était en anémie et... Bon là on l'a remis sur pattes et je me suis dit bon... J'ai trouvé quelque chose de bon à manger donc à part de la viande ! J'ai acheté de la viande tous les jours, ça a un coût ! Donc je suis allé dans les animaleries et puis j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait quelques produits qui étaient importés, c'est complètement naturel ! Et je me suis dit mais c'est ça que je vais lui donner, mais je vais les faire, je vais les fabriquer ! Quelles sont les forces principales de ces produits ? Déjà c'est 100% local, c'est naturel, il n'y a aucun additif, il n'y a rien... Et puis donc ça conserve aussi toutes les vitamines, les protéines... C'est croustillant, les chiens adorent... Et puis en même temps ça permet d'utiliser une hygiène buccodentaire aussi, ça va nettoyer les dents... Ça permet aussi de faire des récompenses, les clients, les gens sont contents, les chiens aussi... Tu me l'expliquais un peu plus tôt, ce que tu fais c'est tu récupères des déchets, donc tu valorises ces déchets... Tu produis localement, tu limites d'une certaine façon l'import de ces friandises telles qu'on le faisait jusqu'à présent... Donc tu participes à un circuit court, à une économie circulaire aussi... Est-ce que c'était particulièrement important pour toi d'avoir cette démarche éco-responsable au moment de te lancer ? Le gaspillage ça a toujours été quelque chose qui fait partie de moi en fait... Ma grand-mère, on ne jetait pas un morceau de pain... D'accord... Un bout de banane abîmé, c'est pas grave, on va mettre un peu de citron dessus... Enfin ça fait partie, j'ai toujours l'horreur du gaspillage... Donc là, quand j'ai eu cette idée là... En fait c'est mon ancien métier de frigoriste... Je me suis baladé un peu dans tous les abattoirs, les ateliers de découpe, les boucheries... Et on voit tout ce qu'on jette en fait... Donc l'idée aussi c'est de se dire... Les chiens adorent, et pourquoi on le jette ? Donc voilà, l'idée c'était de récupérer... Pour éviter de consommer du gaz pour mon séchage... Donc j'ai modifié mon sécheur, une partie électrique... Et donc j'ai installé des panneaux solaires... Ce qui me permet aujourd'hui d'être à peu près autonome à 80%... D'accord... Au niveau séchage... Donc pareil quand il fait beau... Bon au niveau de Calédonie il fait souvent beau... Ouais c'est ça, un avantage oui... Voilà... Ok... De l'autre côté de la chaîne... Pour l'accès à la ressource, comment ça fonctionne ? Est-ce que tout le monde joue le jeu ? Les abattoirs etc... De donner leurs déchets ? Ou comment tu arrives à te procurer ces matières premières ? Alors moi ça a été un petit peu un long chemin de croix... Mais il y a des gens qui ont joué le jeu assez rapidement... Donc pour récupérer des déchets... Qui eux de toute manière ils payent pour les mettre au dépotoir... Donc ils les mettent gentiment à disposition... Maintenant on y arrive, j'y arrive pas mal... Mais il y a beaucoup de personnes qui sont encore... Des industries qui eux bon... Ça part dans la chaîne des déchets... Ils payent c'est pas grave... Et ça les intéresse pas... C'est un geste à faire... Mettre de côté... Mais bon ça viendra... Ça viendra... Il y en a... Il y en a de plus en plus qui le font... Voilà... Ok... Bon on espère que ça continue de se développer... En tout cas c'est une excellente initiative... Énormément de bons points... Sur l'aspect éco-responsable... Moi ce que je te propose maintenant... C'est qu'on marque une petite pause ici... Je vais aller à la rencontre d'un de tes clients... Dont le chien adore tes friandises... Et on va lui poser... Quelques questions sur justement... Pourquoi il fait appel à ses produits... Pour son animal... Et on revient te voir d'accord ? Super en fait ! Super ! Bah je te laisse par-ci évidemment ! Eh bonjour ! Salut Xavier ! Tu vas bien ? Bon Xavier merci de nous recevoir chez toi... Donc nous on vient de chez Olivier... Le fabricant de friandises pour chien... Que tu connais bien... Il nous a présenté un peu son activité... Et on s'est dit qu'on allait venir te poser... Quelques questions... Pour avoir un peu... Le retour client... Quelque part... Moi je voulais savoir... Comment tu avais entendu parler... Des produits d'Olivier à la base ? Alors totalement par hasard... En allant au marché le samedi à Ducos... Je suis tombé sur son stand... C'est quelque chose qui m'a assez convaincu... Dès que je l'ai rencontré... Et qui m'a expliqué... Tout son fonctionnement... Est-ce que tu saurais me dire... Qu'est-ce qui a... Particulièrement... Séduit alors... A la fois l'acheteur que tu es... Mais aussi ton chien... Dans ses produits ? Alors pour lui déjà... C'est super... C'est quelque chose de très appétant... Donc tout de suite... Ça nous permet de l'entraîner... Et de le récompenser à certains moments... Le fait que ce soit des produits naturels... Tirés de chutes alimentaires... Sur un circuit court et co-responsable... C'est quelque chose de super... Surtout ici en Calédonie... Pour notre environnement... Et j'ai l'impression que lui... Ça lui fait énormément de bien... Finalement... Un poil brillant... Et des dents très blanches... C'est parfait... C'est tout ce qu'on veut chez un chien ! Notre chien... On l'a récupéré en association... Donc quelque chose... On ne voulait pas participer à de l'élevage... Donc finalement... Que la dynamique reste la même... Pour son alimentation... C'était quelque chose d'assez important... On essaie de faire attention... A notre environnement ici... Depuis qu'on est en Calédonie... Donc... Circuit court et co-responsable... Gagnant-gagnant... Il adore les friandises... C'est parfait ! Que des bons points ! Exactement ! Super ! Bah écoute... C'est peut-être l'heure de la friandise ? Allez ! Allez c'est parti ! Il y en a un qui va être content ! Ok Olivier, bah me revoilà ! Donc j'ai pu discuter avec... Avec Xavier... Tes clients... Qui utilisent ces friandises... Donc j'ai cru... Bien pouvoir constater que... Effectivement... Tes produits répondaient à un réel besoin... Sur le territoire... Maintenant ce dont je voudrais... D'avantage discuter avec toi... C'est de ton expérience... De l'entrepreneuriat individuel... Jusqu'à présent... Déjà quel bilan... Tu ferais... De ton activité à ce jour... Et puis qu'est-ce qui te reste encore... A mettre au point ? Ca a été quand même deux ans... Passionnant... Déroutant parfois... Parce que c'est vrai... Qu'il n'existe pas de notice... Comment on sèche une pâte de poulet... Ca n'existe pas sur internet... Donc... Ca a été passionnant... Déroutant aussi... Parce que... J'ai eu beaucoup de... D'échecs... Enfin... Beaucoup de choses à surmonter... Mais... Finalement... C'est... Le résultat est là... Donc... C'est très positif quoi... Ok... Tu as dit ce mot... D'échecs... L'entrepreneuriat... Des fois ça nous amène dans des endroits superbes... Mais ça c'est aussi un sacré défi... Ouais... On rencontre des fois des limites... Des échecs... Justement... Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce point avec nous... Nous dire qu'est-ce qui a été difficile... Ouais... Après... J'ai quand même fait une petite... Ca m'a pris deux ans... Donc j'ai fait aussi une étude de marché... D'accord... Savoir... Les chiens... Le nombre de chiens qu'il y a sur le territoire... Est-ce que les gens... Quoi consomment... Enfin... Il faut aussi... Il ne faut pas se lancer non plus dans le vide quoi... Ouais... Tout à fait... Donc ça a été un an de recherches... D'études... Avant de me dire... Bon... Il y a un marché potentiel... Il y a des choses à faire... Il y a des déchets... Il y a la matière première... Il y a les chiens... Et le tout c'est de faire le lien... D'accord... Donc ça m'a permis de me dire... Bon... Je continue... Je continue à me lancer quoi... Ok... Et alors aujourd'hui... Que ton activité est justement... Bien lancée... Que tes volumes continuent de... De croître... Qu'est-ce que tu voudrais... Encore mettre en place ? Quels sont les prochains défis... Que tu voudrais encore relever ? Alors... Il y a plusieurs défis... Déjà... Il y a... L'objectif de une tonne par mois... Que je m'étais fixé au départ... Euh... Bon... Je suis à peu près à 700 kilos... Ok... Un objectif d'une tonne... C'était déjà... C'est pas mal... Oui... Il y a... Aussi... Peut-être essayer de développer une gamme... Pour les chats... Trouver aussi d'autres sources de déchets... Oui... Et ça... Il y en a encore énormément... Donc... Il suffit d'aller les trouver... Et de faire de nouveaux produits... On dit souvent que la Nouvelle-Calédonie... C'est un peu une terre d'entrepreneurs... Nous on fait cette émission sur les patentés... Ils sont nombreux ici... Qu'est-ce que tu dirais... Par exemple... Un jeune... Qui déciderait de se lancer à son compte... Comme toi... De lancer une activité... Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Au regard de ta propre expérience ? Euh... Bah... Déjà... Il faut trouver une idée... Ça c'est... Savoir ce qu'on veut faire... Et après... Bah... Il faut s'accrocher... Il faut... Financièrement... C'est... Je pense... La partie la plus dure... Parce que... Tout à un coup... Et puis... Danser son projet... Moi ça m'a mis... Ça m'a pris deux ans... Euh... C'est deux ans sans salaire... Donc... Voilà... Il faut aussi... Soit être suivi... Soit... Ou alors... Ça dépend de son activité qu'on veut faire... Mais... À partir du moment où on se lance dedans... Qu'on est à peu près sûr... De... De son marché... Qu'on a fait une étude... Euh... Après il faut plus lâcher... Il faut y aller... Et... Il faut ni avoir peur... Euh... Il faut pas lâcher quoi... Faut pas se dire... Je fais ça... Et puis après ben... Je ferai autre chose... Si... Si ça marche pas... Je pense que quand on se lance... On y croit... Donc... Déjà d'y croire... Moi quand j'ai dit au début à des gens... Je vais sécher des pâtes de poulet... On dit... Mais... T'es taré quoi... Enfin... C'est... Voilà... Mais finalement... Il y a un marché... Il y a des choses... Il y a un marché... Tu nous disais... Deux chiens... Par habitant ici en Calédonie ? Oui... Deux chiens... Par foyer... Par foyer... Donc bon... On doit être à peu près... 180 000 chiens... Sur le territoire... Donc voilà... Il y a un potentiel... En tout cas nous... On le voit bien... Le potentiel... Olivier... On te félicite pour tout ce que tu... As entrepris... Et continue d'entreprendre... Et puis... On te dit... A bientôt... Soit au marché... Soit dans les animaleries... Directement avec tes produits... On peut pas... Merci de nous avoir accueillis... Et puis... Au revoir... Au revoir... Allez... A une prochaine... Merci... Tout en conférant une seconde utilité... A des déchets... Qui autrement... Finiraient à la poubelle... Et en plus... Ces friandises sont excellentes... Pour la santé de nos compagnons... Aujourd'hui... Olivier continue de renforcer sa présence... Dans toutes les animaleries du territoire... Et il y en aura bientôt... Pour tous les crocs... Quant à moi... Je parle beaucoup... Mais il est temps de se dire... Tata... Et à bientôt... C'est pas tenté... Sous-titres par Jean Lafrid On a bientôt... Sous-titres par Jean Lafrid Sous-titres par Jean Lafrid